C'est dur, c'est vraiment dur, j'ai passé une nuit d'enfer, c'est la tempête, je crois que j'ai surestimé mes compétences, je crois ce que j'ai vraiment besoin là c'est de vacances, c'est l'enfer. C'était comme ça toute la nuit, ce que je rêve là, c'est le spa, un peu de relaxation, ça serait génial. Oh putain, je crois que je suis parti loin, du repos que du repos là. Oh putain la vache, le bad, le bad Quentin. Bonjour, je viens pour une place pour le spa là, il faut du repos, pour mes vacances, non ? Excusez-moi, vous attendez aussi pour le spa là ? Vous attendez bien là pour le spa là, non ? Oui, c'est ça, c'est par là-bas là ? Super, merci beaucoup. Bon, moi ça fait une nuit que je suis là et franchement, c'est l'enfer. Moi ce qu'il me faut vraiment, c'est genre vos vacances. Ah ouais, mais ça c'est le rêve, deux mois et demi de ski, neige fraîche tous les matins. Bah ouais, et puis une température de moins 50 aussi. Le seul inconvénient c'est qu'il n'y a pas de remontée mécanique. Ouais mais là-bas c'est quand même plat, en plus il fait beau tout le temps. Et si tu recherches un endroit tranquille, effectivement tu vas le trouver là-bas. Non c'est tranquille en fait, tu skis, tu fais 12 heures de ski. Donc une heure, tu t'arrêtes 7 minutes. Puis tu repars, une heure, 7 minutes, une heure, 7 minutes. Et puis le soir tu montes ta tente et... Quand tu montes ta tente, il fait chaud ! J'ai l'impression que c'est le spa en fait. C'est vrai que dans la tente il fait chaud, il fait moins 15 et donc c'est plutôt agréable. Moi ce que j'ai vraiment peur, c'est genre les bestioles dangereuses, genre les ours polaires, tout ça, ça me fout la trouille. Ah mais il n'y en a pas là-bas. Et bah voilà, c'est ce que vous venez, c'est l'endroit idéal. Par contre c'est genre all inclusive, alors c'est qui qui gère la bouffe ? Ouais effectivement c'est all inclusive parce que tu emportes tout sur ton traîneau. Donc il faut que tu le tires, ça pèse un peu, mais par contre après c'est effectivement all inclusive. Et en plus tu reviens, tu as perdu 10 kilos, c'est génial ça. Pour les vacances d'été, je pense que c'est le rêve. Ça c'est clair qu'on peut te le garantir. J'en ai perdu 12 kilos et Steph faisait 39 kilos à l'arrivée. On a fini de le convaincre, c'est bon. J'avais dit qu'il fallait parler de la nourriture, Steph. Réellement je suis midi high. L'année prochaine, je me fais l'Antarctique. Ouais on va suivre ça.